Que se passe-t-il si je n'utilise pas pendant une longue période, typiquement une dizaine de secondes ou quelques dizaines de secondes, les fonctions radio de mon terminal, c'est-à-dire que, par exemple, je ne regarde pas de site web ou je n'ai pas une application qui fait appel au réseau ? Nous connaissons la réponse. Nous allons avoir un passage de l'état ECM Connected avec la connexion radio à un état ECM Heidel où il n'y a plus de connexion radio. Nous représentons ici l'état initial que nous considérons. Le terminal a l'ensemble des tunnels et des connexions établies, y compris la connexion radio. Il est en état ECM Connected et l'EMME a la mémorisation de cet état ECM Connected correspondant au terminal que nous considérons. Nous voyons la procédure de libération. Nous supposons que le terminal est déjà connecté. Il a les béreurs et les différents tunnels qui sont établis. Il est inactif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission de paquets utilisateurs pendant un certain temps. Au bout de ce temps-là, typiquement 5, 10, 15 secondes, le Linode B va envoyer un message S1AP demandant la libération du contexte et va indiquer la cause inactivité d'utilisateur. Le MME va à ce moment-là envoyer un message GTP de contrôle pour demander la libération du tunnel entre le S-Gateway et Linode B. Le S-Gateway prend en compte la demande, exécute, répond positivement au MME que la libération est faite et le MME va informer Linode B que cette libération est à faire de son côté. Le Linode B informe le terminal que la connexion est libérée. Le terminal va retourner en veille. Côté radio, si l'utilisateur est en train de jouer et que c'est une activité qui ne génère pas d'échange radio, le terminal reste actif. Mais d'un point de vue radio, il est inactif. Il considère que le RNTI n'est plus alloué, donc il ne peut plus utiliser le RNTI. Et Linode B libère la connexion radio et le RNTI. Une fois que c'est fait, Linode B répond au MME pour indiquer que la libération est complètement effectuée. A l'issue de cette procédure, le terminal et le MME pour ce terminal reviennent à l'état ECM idle. Par contre, le terminal garde son adresse IP, c'est-à-dire qu'il est toujours dans l'état EMM registered. On a donc deux types d'états, les états ECM et les états EMM. Dans l'état EMM registered, le terminal n'existe pas vu du réseau, donc il est forcément dans l'état ECM idle. Il est non connecté au réseau, il n'a pas d'adresse IP. Dans l'état EMM registered et EMM connected, le terminal est connecté au réseau, il a une adresse IP, sa localisation est connue à la cellule près par le MME, le terminal a un RNTI et tous les tunnels et les connexions sont établis. Dans l'état EMM registered et ECM idle, vu des applications, vu de l'utilisateur, il est toujours connecté. Le terminal est donc apparemment connecté au réseau, mais il a son enresse IP, mais il n'a pas de RNTI alloué. Il n'y a pas de tunnel ni de connexion partant de l'inode B. En revanche, le tunnel entre le serving gateway et le p-gateway et le tunnel entre le serving gateway et le MME est maintenu. Pourquoi ? Parce qu'un serving gateway gère une large zone et que la probabilité de changer de serving gateway en quelques minutes est relativement faible. Dans cet état EMM registered, ECM idle, la localisation est vague au niveau de l'UE. et que le réseau ne se préoccupe pas de savoir dans quelle cellule précis se trouve le terminal. Nous avons donc la visualisation suivante. Lorsque le mobile est complètement absent du réseau, il peut se trouver dans n'importe quel... Il n'est pas associé à une serving gateway ou une p-gateway, donc j'en ai dessiné plusieurs sur le schéma. Lorsque l'on s'attache au réseau, on passe en état EMM registered et ECM connected, il y a une connexion ERRC, tous les tunnels sont établis. Au bout d'un temporisateur d'inactivité, on va repasser en état ECM idle, mais tout en restant en état EMM registered, c'est-à-dire qu'on garde l'adresse IP. Sous-titrage Société Radio-Canada